Des échanges B2B entre opérateurs économiques européens et africains à Abidjan. C'est la première fois que le continent africain accueille cette convention d'affaires intercontinentale Africa-Europa. Abidjan a été choisi. Pourquoi ? Parce que c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Chacun veut faire affaire avec la Côte d'Ivoire. Les trois précédentes éditions se sont déroulées en France. Pour l'exemple du premier Africa-Europa, 60% des entreprises qui étaient à l'Africa-Europa ont eu des relations d'affaires avec d'autres entreprises africaines. Et 25% ont traité des marchés. Ce qu'on espère c'est qu'effectivement en Côte d'Ivoire, il va y avoir entre ces entreprises européennes et ces entreprises ivoiriennes ou d'autres pays qui sont effectivement autour de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait effectivement des relations d'affaires qui se fassent avec ces entreprises. Deux jours pour convaincre et explorer des opportunités d'affaires dans les pays africains. Des échanges B2B également entre des hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme. Ces opérateurs américains sont en mission de prospection économique à Abidjan. La situation est devenue plus transparente, la sécurité s'est améliorée et donc ça nous permet à nous américains de pouvoir venir maintenant commencer à prospecter et voir ce qui peut être fait. Ces américains interviennent dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, la gestion des ordures, l'énergie, les banques, le commerce, les infrastructures routières, la sécurité portuaire et aéroportuaire.